Nous allons parler du cerveau droit et du cerveau gauche. Ce cerveau gauche qui est notre masculin, qui est notre logique, et ce cerveau droit qui est notre féminin, notre intuition. Le cerveau gauche, il a la capacité de parler, il a la capacité de trouver, pour argumenter de manière très construite. C'est aussi une partie du mental, puisque c'est très cadré, avec des plans très droits, très parallèles, pour pouvoir aller dans un chemin. Alors, le cerveau gauche nous aide, bien sûr. Le cerveau droit, c'est l'intuition, c'est le féminin, c'est la partie reliée au cœur, c'est aussi l'inné, l'inné avec lequel nous naissons tous. La capacité de sentir que par ici, il y a une odeur, grâce au vent, qui vient de la rose. Eh bien, c'est notre cerveau droit qui sait que par là, rien qu'à l'odeur, nous allons trouver des roses. La petite histoire, c'est l'histoire de, nous avons, nous, en tant qu'humains, eut et forgé des cartes, au fur et à mesure, des cartes géographiques, au fur et à mesure que nous nous incarnions sur Terre. Et, au fur et à mesure que nous nous incarnions sur cette planète, nous avions à l'intérieur de nous des systèmes, des repères, qui, aujourd'hui, sont en train de se déconstruire, puisque c'est une nouvelle Terre qui est en cours d'émerger actuellement. Nous pouvons l'observer grâce à ces manifestations géologiques importantes et impressionnantes. Elle est en train de se réveiller et d'apporter beaucoup de lumière aussi à cette humanité. L'histoire, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. L'homme, le cerveau gauche, la femme, le cerveau droit, ont décidé de partir en voyage. Ils vont, le cerveau gauche prépare ce voyage et, donc, fait des repères sur la carte qu'il a préétablie depuis des siècles et des siècles, pour dire, nous allons aller par ici en voyage. Donc, nous allons nous arrêter à cette station-service pour pouvoir faire les arrêts pipi. Nous allons passer par ici et cette route par là. Et le cerveau droit laisse la confiance au cerveau gauche de tout organiser, puisque c'est le meilleur organisateur qu'elles connaissent. Le cerveau gauche et cerveau droit, l'homme et la femme, commencent à prendre la voiture pour partir en vacances. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, le cerveau gauche s'installe, bien sûr, au volant. Donc, doutez-vous bien que c'est votre masculin qui prend l'intégralité, les trois quarts des décisions, d'accord ? Il s'installe au volant de votre voiture, qui est votre véhicule de lumière. Et puis, ce cerveau droit s'installe, donc, sur la partie à droite, au siège passager. Et commence le voyage pour aller en vacances. Et pour trouver ses repères, il prend sa carte, ce cerveau gauche. Malheureusement, qu'est-ce qu'il se produit ? Au bout de 300 mètres, il y a une barrière avec écrit « route coupée ». N'existe plus maintenant. Le cerveau gauche est affolé. Il ne sait pas comment faire. Il avait prévu l'intégralité du voyage. Il n'en sont qu'au début. Et là, il y a une barrière. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nos cartes et nos repères que nous avons, nos âmes, ont mis en place depuis des siècles et des siècles, voire des civilisations et des civilisations, sont maintenant révolues. Elles n'ont plus lieu d'être, puisque la Terre est en cours de changements intenses. Eh bien, ces cartes que nous avons géographiquement bien mises en place ne sont plus valables. Alors, notre âme, bien sûr, est un petit peu, voire beaucoup, dérangée, puisqu'elle utilisait principalement son cerveau gauche depuis des vies, des vies et des vies, pour pouvoir se diriger dans cette incarnation humaine. Le cerveau gauche, du coup, se tourne vers le cerveau droit, sa femme, et lui dit « Pour toi, par où dois-t-on aller ? À droite ou à gauche ? Puisque là, moi, je suis perdue. » Le cerveau droit ouvre gentiment la fenêtre de la voiture, sans l'air en brun vers la droite. Ils savent qu'ils veulent aller vers la mer et à lui. Mais là, elle ne se fait pas confiance. Donc, elle ouvre la boîte à gants, elle prend un spray des archanges, elle se le met sur la figure, elle part au niveau de l'âme, cet cieux au-dessus de son corps, elle entend l'archange Gabriel qui fait « Tout le tout tout ! » « C'est à droite ! » Elle redescend dans le corps et elle dit gentiment à son mari, le cerveau gauche, « C'est à droite ! » Et là, bien sûr, doutez-vous bien, qu'est-ce que le cerveau gauche lui répond ? « En es-tu sûr ? » Hein ? Ce cerveau gauche, il est toujours là pour faire douter, n'est-ce pas ? Et là, elle lui répond « Je sens que c'est à droite ! » La fin de l'histoire, c'est ils partent vers la droite et le cerveau gauche est vraiment ravi d'avoir pour femme son cerveau droit parce que grâce à elle, il a trouvé le chemin pour aller vers la mer, vers la purification, vers la libération. Le fin mot de l'histoire, c'est « Si vous n'utilisez que votre cerveau gauche, eh bien, dites-vous bien que avec les cartes préétablies depuis des millénaires, votre âme, aujourd'hui, ne peut plus avancer de cette manière-là s'il n'y a pas de connexion avec votre intuition, avec votre cerveau droit, avec votre partie féminine qui est aussi votre cœur, eh bien, il va s'en suivre des problèmes et des blocages intenses. Je vous recommande, avec toutes les techniques que, dans les méditations, je vous offre, mais aussi autres techniques pour pouvoir contacter le cerveau droit, de les utiliser pour vraiment grandir, pour grandir dans quoi ? Dans l'unification de votre cerveau gauche et votre cerveau droit, puisque lorsque les deux fonctionnent en syntonie, en harmonie, eh bien, toutes les portes s'ouvrent, n'est-ce pas ? Vous trouvez les bonnes solutions, celles qui sont justes pour vous. d'avoir regardé cette vidéo ?